Bonjour à tous, merci d'être présents à notre webinaire du vendredi fin de semaine, on espère que vous allez bien. Du coup, nous, on a décidé de faire ce petit webinaire avec Wilfrid pour vous parler d'une thématique qui est intéressante, en tout cas qui semble vous intéresser. Donc, simplement pour nous présenter rapidement, donc moi, je m'appelle Gaëlle, je suis UX stratégiste, alors c'est un mot qui est un peu barbare et pas homologué, mais en gros, ça veut dire que je suis consultante et que je fais des stratégies centrées utilisateurs avec une dimension très marketing, communication et stratégie d'entreprise. Et moi, je suis donc Wilfrid et je suis le pendant de Gaëlle UX manager et plutôt qu'être axé stratégie marketing, je suis vraiment axé utilisateur final, produit et utilisabilité, ergonomie. On va en discuter de toute façon pendant ce webinaire. Alors, il ne faut pas que vous soyez surpris pendant ce webinaire. Il arrivera certainement qu'on ne soit pas d'accord ou qu'on ait des débats. C'est notre façon de travailler à Wil et moi. On fait un vrai binôme sur nos projets clients, puisque effectivement, en fait, pour nous, le business et les utilisateurs et les besoins utilisateurs doivent aller ensemble. Et c'est la raison pour laquelle on fait ce binôme. Voilà. Tout à fait. Je veux juste rappeler rapidement qu'on a Maxime et Claire en backstage qui pourront répondre à toutes vos questions et participer au chat. Donc, n'hésitez pas. Allez-y. Voilà. Alors nous, pour notre part, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on fera intervenir Claire à la fin de la séance qui nous remontera finalement les questions les plus récurrentes. On essaiera de répondre à toutes, mais en fonction du temps qu'on va prendre, on verra à la fin pour essayer de répondre au maximum de questions. Et c'est Claire qui nous les transmettra. Rapidement aussi, pour vous parler d'Adhelium. Donc, Adhelium, on a fêté nos 10 ans cette année, cet été. Happy Birthday. Et en fait, ça fait 10 ans qu'on travaille dans le digital et qu'on fait attention à faire finalement des supports digitaux qui sont centrés sur l'utilisateur et qui utilisent des techniques d'expérience utilisateur. Et c'est la raison pour laquelle on a envie de vous parler de ça aujourd'hui. Voilà. C'est notre premier webinaire. On espère qu'il y en aura plein d'autres. Vous nous direz à la fin si vous avez aimé et si vous souhaitez qu'on continue à en faire ou pas. Voilà. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Et d'ailleurs, pour ce premier webinaire, pardon, pardon, le stress apparemment, on a voulu vraiment choisir un sujet qui vous parle. Et comme on ne savait pas se décider, on vous a posé la question tout simplement. Et donc, le sujet qui a le plus eu de vote, c'est augmenter toute transformation de mon site web. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ont voté pour les autres sujets, on va aussi les évoquer puisqu'ils font tous partie de notre expertise, des choses qu'on aime faire au quotidien. Alors, le planning, la roadmap de la session. Donc, on aura notre point de départ. Ensuite, on va se poser des questions. Enfin, on va vous inviter à vous poser des questions pour résoudre ce problème qui est l'augmentation du taux de conversion. On parlera du coup expérience utilisateur et taux de transformation. Ensuite, on vous invitera à mesurer l'expérience utilisateur parce que ce n'est pas toujours simple. Vous verrez, il y a des choses à faire. Et on fera un petit récap' ensuite de ce qu'on s'est dit et on vous transmettra un petit peu notre méthodologie. Oui, bien sûr, je réponds tout de suite à la question de Valentin. Oui, alors, vous allez le voir, en fait, c'est essentiellement un échange. Donc, il n'y aura pas énormément de choses dans la presse. Mais on vous la transmettra si vous le demandez. Ok, un problème. Alors, le point de départ de notre réflexion aujourd'hui, en fait, de ce qu'on a à vous dire surtout, c'est que quand on fait du marketing, quand on gère un site Internet, on dépense, une entreprise dépense énormément d'argent à faire de l'acquisition. Les taux d'acquisition, vous n'êtes pas sans savoir, enfin, les tarifs d'acquisition ont augmenté. Les budgets augmentent au sein des entreprises. Pourquoi ? Parce que vous avez des gros acteurs, notamment comme Google, avec ses Google Ads, qui s'amusent à supprimer des emplacements d'annonces, ce qui fait augmenter les enchères sur les clics et ce qui fait exploser les budgets ads. Beaucoup d'entreprises en sont dépendantes. Donc, ça, c'est un exemple. Il y en a plein d'autres. On n'est pas spécialisé dans l'acquisition. Nous, on récupère généralement les problèmes une fois que les campagnes fonctionnent. Puisqu'en fait, la question, c'est OK, vous dépensez beaucoup d'argent pour amener les utilisateurs sur votre site. Mais une fois qu'ils sont sur votre site, qu'est-ce qui se passe au final ? Donc, on identifie plusieurs points de friction. Quand les utilisateurs intermènent sur votre site, quelquefois, ça peut être un problème d'ergonomie. Quelquefois, ça peut être un problème de pertinence. Votre site ou votre application, parce qu'on perd de l'internet, ça peut être une application mobile aussi. Ça peut leur paraître inutile, malheureusement, ou pas clair, pas rassurant dans le contenu, dans les mots, dans la promesse, la proportion de valeur. On a du mal à percevoir. Trop long, trop compliqué. Le parcours utilisateur n'est pas adapté à leur usage. Et les problèmes techniques. C'est important pour nous de parler des problèmes techniques, puisqu'on a tendance à oublier cette branche qui est une composante importante dans l'expérience que vous délivrez à vos utilisateurs et vos clients. Alors, du coup, pour vous aider, en fait, à ne pas tomber dans ces biais et dans ces problèmes, on va vous parler de six topics, ou six questions fondamentales à vous poser. La première, ça va vous paraître étrange, on parle de taux de conversion, mais on veut d'abord vous parler de l'équipe du projet et de l'équipe qui est concernée par votre site. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez une ribambelle de personnes auxquelles vous n'allez pas forcément penser et qui vont potentiellement pouvoir arriver à la fin de votre projet avant la mise en ligne ou à n'importe quel moment. Au final, ils peuvent popper à n'importe quel moment et vous mettre des contraintes qui vont faire que vous aurez pu avoir la meilleure méthodologie possible, vous aurez pu mettre tout ce qu'il faut en place, tout travailler, qui peuvent vous pourrir votre taux de conversion parce qu'ils vont vouloir absolument ajouter quelque chose sur le site qui va faire en sorte que, du coup, ça va diminuer, ça va pourrir l'expérience, on va dire, et ça va diminuer votre taux de conversion. Mais quand tu dis ça, c'est quoi ? C'est au début du projet, au milieu du projet, à la fin du projet ? Alors, ils peuvent arriver, eux, ils peuvent arriver n'importe quand. On a des exemples très concrets et honnêtement, quand on en parle en interne, nous, en tant que consultants au sein d'Adhelium, franchement, quel que soit le projet, ça arrive tout le temps que ces personnes arrivent. Et alors, ça peut arriver, par exemple, après la validation des maquettes. Donc, ça, ça va, on limite un peu les dégâts. Ça peut arriver le plus fréquemment, c'est la mise en recette. Donc là, récemment, j'ai une collègue, on a une collègue qui nous a rapporté ça, donc le responsable commercial qui arrive à la recette parce qu'on a été gentil, on lui a donné le site à recetter. Et du coup, il arrive et il dit, non, non, mais en fait, moi, sur la page produit, ça, il faut le mettre vraiment en avant, c'est important. Et puis, le site, il ne sortira pas tant que ce n'est pas en avant parce que le responsable commercial, il a beaucoup de pouvoir au sein de l'entreprise. Et du coup, ça bouleverse tout. La direction générale lui donne son accord tout le temps parce que voilà. Et du coup, en fait, ça pourrit votre taux de conversion parce que ce n'est pas user friendly ce qu'il vous a demandé de faire. Donc, comment résoudre ce problème ? En fait, c'est simple. Ces gens-là, alors, ce n'est pas exhaustif. On vous a mis des exemples là. Ce n'est pas des vraies personnes. Ce n'est pas dirigé contre des gens. Mais peut-être que potentiellement, vous reconnaîtrez certaines personnes de votre entreprise. Mais en tout cas, ces gens-là, il faut qu'ils soient là au début du projet. Et quand on dit au début du projet, c'est vraiment avant de concevoir, avant la conception. Moi, il manque quelqu'un là, Gaël. Je trouve qu'il manque les utilisateurs finalement puisque là, tu as les personnes côté entreprise. Mais finalement, sur ce projet, ça va être orienté sur les personnes qui ont envie de mettre en place. Voilà, effectivement. Comment est-ce qu'on sait qui sont les utilisateurs et quels sont leurs besoins en fait ? Tu vois, c'est la question que je me pose. C'est que dans l'équipe projet, alors oui, on entend souvent, on connaît nos clients, on connaît nos utilisateurs. Mais à chaque fois, on a tendance à se dire, vous les connaissez comment en fait ? Quelles sont les choses que vous avez identifiées chez eux qui peuvent alimenter, améliorer, enrichir l'expérience en fait ? C'est clair. Justement, je veux que tu me parles de ça. La différence entre les personas marketing et les personas d'expérience, l'expérience utilisateur. En fait, la plupart du temps, quand on arrive sur un projet qui est au sein de l'entreprise, alors ça dépend de la maturité. Certains d'entre vous vont dire non, mais moi, j'ai déjà fait des personas depuis longtemps. Ok, d'accord. Donc, vous, vous avez bien fait. Mais la plupart du temps, en tout cas, voilà, sur la plupart des entreprises dans lesquelles on travaille, et on travaille en B2C comme en B2B, quand on demande qui sont vos utilisateurs, on nous sort des critères sociodémographiques à la plupart du temps. CSP, H, sexe, situation familiale, ok, ça c'est intéressant. Bon, c'est déjà pas mal, c'est déjà bien de se poser la question. Après, il y a un autre niveau, ce qu'on appelle les buyer persona. Donc, c'est plus, on va dire, du contenu marketing qui vont être très intéressants. Donc, l'histoire personnelle, les aspirations, les peurs, les habitudes. Donc, ça, ça permet quand même de contextualiser et de nommer, finalement, des utilisateurs. Donc là, quand on rentre dans le domaine des personas, on va dire, ben, j'ai Jean Dupont. Alors, on va l'appeler, non, on va lui donner un, on va l'appeler Wilfried, par exemple. Alors, j'ai Wilfried. Voici son histoire personnelle. Voici sa famille. Il a deux enfants. Il est marié, etc. C'est pas le cas. Mais voilà, je vous laisse fantasmer, si vous voulez. Et donc, du coup, on va avoir un peu de contenu et de matière. Et ça, ça va servir, bien sûr, le marketing et la com' quand on va faire un discours commercial ou de communicant. Mais c'est pas suffisant quand on fait, quand on travaille des outils digitaux. Il manque, en fait, une brique, quand on a ça, qui sont la partie un peu plus pratique appliquée au digital. Et donc, cette partie, c'est plutôt sur quel device il a l'habitude de surfer, en fait. Est-ce que c'est quelqu'un qui va être très axé mobile ? Est-ce que, par exemple, on a quand même eu un cas, je dirais pas le nom, mais on a eu cette réflexion-là de se dire, c'était sur une cible de médecin. Alors, je confesse, c'est même moi qui ai sorti le truc au début, mais en fait, les médecins, ils ont tellement peu de temps que quand ils vont aller chercher leur contenu pour enrichir, finalement, leur formation, ils vont aller chercher de l'info et tout, en fait, ils utilisent quasi pas leur ordinateur. Ils vont utiliser leur mobile. Et généralement, en fait, ils vont beaucoup surfer sur les toilettes, par exemple. C'est un truc bête, mais c'est un usage, mais c'est comme ça. Donc, du coup, voilà, c'est aller vraiment dans le détail, finalement, des usages. Et il y a une autre notion aussi qui s'appelle les jobs to be done, mais ça, Will, je pense que c'est mieux que ce soit toi qui expliques ce que je dis. C'est aucun problème. C'est aucun problème. Donc, les jobs to be done, on est sur chercher à identifier quelle est la tâche à accomplir. On a un très bon exemple sur la perceuse. On n'achète pas une perceuse parce qu'on veut une perceuse. On a acheté une perceuse parce qu'on a besoin de faire des trous dans un mur, en fait. Eh bien, votre système internet, votre application mobile, c'est la même chose. On ne va pas y aller parce qu'on veut y aller. On va y aller parce qu'on a un objectif à atteindre. On a un travail à accomplir. C'est ça, en fait, le job to be done. Donc, on va lister vraiment pour vos personas quels sont les besoins fonctionnels, quels besoins, je ne veux pas dire vital, mais presque, en fait, qu'ils ont besoin d'accomplir et comment est-ce qu'on va mettre les choses en place pour que ce soit facile, agréable, utilisable. Est-ce que tu as un exemple de personas ? Oui, alors, il y a un exemple. Je voulais juste, avant d'en parler un peu plus longtemps, je vois David qui demande s'il ne faut pas faire intervenir les personas dès le début. Oui, en fait, c'était un peu notre message. Donc, idéalement, quand on commence le projet, c'est bien d'avoir les personas, même qui participent à la co-conception des interfaces, etc. Ce n'est pas toujours possible. Par exemple, en B2B, on a souvent nos clients qui nous disent « Non, non, il n'y a pas moyen, vous n'accédez pas à nos clients, surtout pas pour des ateliers et tout ça. » Donc, quand ce n'est pas possible, c'est bien de faire intervenir dans les ateliers de réflexion au début des personnes du terrain, comme des commerciaux, des personnes du service client, etc., qui vont porter finalement la voix des clients, même si ce ne sont pas les clients finaux. l'idéal, c'est quand même d'avoir les clients finaux. Je dirais surtout que les personas évoluent. Les personas qu'on a pu identifier en début de projet ne sont pas figés dans le temps parce que nos utilisateurs, nos clients, leurs besoins changent, la concurrence apporte de nouvelles propositions. Donc, il faut réadapter toujours nos personas et notre compréhension. Donc, ne pas avoir peur de les mettre à jour, de les modifier et de se dire que « Ok, je les ai faits il y a six mois, il y a un an, je vais les re-challenger et vérifier qu'ils sont toujours d'actualité ou les améliorer en fait, tout simplement. » Oui, tout à fait. Bon, ça, c'est un exemple du coup de personas qu'on vous a mis. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez commenter, Will, mais… Non, non, non. Là, ce que j'aimerais juste te dire, c'est qu'une fois qu'on a nos personas, ok, c'est super, on sait ce qu'ils ont besoin de faire et qu'est-ce qu'on peut leur apporter. Mais en quoi est-ce que ces personas vont m'aider à concevoir un outil digital qui va encore une fois me permettre de transformer ? Parce que j'ai fait toute mon acquisition, toute ma stratégie d'acquisition, j'ai du monde sur mon site, je les connais, je les comprends, je sais de quoi ils ont besoin. Mais une fois qu'ils sont vraiment sur le site, comment je sais ce que je leur propose être en adéquation avec mes personas ? Donc là, la question, c'est vraiment est-ce que le site Internet ou l'application, elle est utile et utilisable pour eux ? Merci, Gail. Pardon. Je suis en train de lire les questions, mais on répondra aux questions après, désolé. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire par rapport au persona et à l'objectif que l'on a, l'objectif business, vraiment, puisque tout outil digital est là pour servir le business, il ne faut pas qu'on l'oublie. On voulait vous montrer un exemple, un cas pratique. donc Suprema, qui est un spécialiste de l'isolation et de l'étanchéité, a fait l'appel à nous pour développer un outil, donc l'outil très simple, c'était pour pouvoir permettre aux particuliers de calculer le nombre ou la quantité d'isolants nécessaires pour aménager des combles. Outil très simple, donc on regarde la concurrence, on identifie le besoin et voici l'existant chez un concurrent ou du moins chez quelqu'un. Ça répond aux besoins, c'est utilisable, utilisable dans le sens où on peut aller sur le site, on peut faire notre recherche, on a un résultat. Par contre, par rapport à l'étude qu'on a pu faire sur le résultat, sur le besoin attendu, à quel moment il s'en sert, si je prends l'exemple de Gaël, ce sont des médecins qui font des recherches dans leur toilette, ici c'est des personnes qui font des recherches directement sur le lieu de la refonte, des travaux et donc ont besoin d'une approche, un usage plus mobile, un usage plus proche en fait de leurs besoins avec beaucoup d'aide au site, beaucoup d'aide contextuelle. Donc par rapport à toute cette recherche qu'on a pu faire, on a proposé quelque chose qui nous semblait pertinent, ce qui a donné en fait cette plateforme avec une approche beaucoup plus, j'aurais envie de dire, expérientielle où on offre à l'utilisateur un parcours dédié et personnalisé qui répond à ces questions et qui l'accompagne vraiment dans toute sa recherche, sa réflexion. On a pu proposer ça seulement parce qu'on a pu identifier quel était le job to be done de nos personas, quelle était leur attente, leurs freins, leurs habitudes, les outils qu'ils utilisent le plus. Mais j'ai une question par rapport à ça justement, en fait, quand tu utilises le job to be done, en gros, là, le job to be done, c'était, j'ai besoin d'avoir une réponse par rapport à la quantité d'isolant par rapport à mon nombre de mètres carrés de mes combles. Donc, comment vous en êtes arrivé là ? Parce que finalement, un formulaire, ça aurait suffi ? Effectivement, par rapport au job to be done, le formulaire suffit. Mais par rapport aux habitudes d'usage et aussi à quel moment est-ce que la plateforme a du sens, on s'est rendu compte qu'il fallait avoir beaucoup de mobilité. Donc, une plateforme adaptée tablette et smartphone. Et puis, dans la notion d'isolation, il y a beaucoup de vocabulaire qui ne sont pas forcément accessibles à tous. Donc, il y a une forte dimension d'aide et d'accompagnement sur quelle étape je dois faire d'abord pour prendre correctement mes mesures et comment je peux être guidé pour avoir le résultat nécessaire. Donc, l'idée, c'était vraiment d'apporter cette dimension d'accompagnement pour faciliter l'obtention, entre guillemets, du job to be done, mais sans oublier vraiment les freins, les besoins et les attentes. Alors, moi, ce que j'adore dans cet outil, et c'est une notion, finalement, qu'on n'a pas dans utile et utilisable, c'est le côté ludique et sympathique, finalement, de l'outil. Et ça nous fait nous poser une question supplémentaire, c'est quelles émotions mon site procure-t-il ? Oui, parce que, en fait, contrairement à l'idée reçue, on parle beaucoup d'émotions, en fait, en vente physique quand on est avec des humains, finalement, donc quand un commercial vient dans une entreprise, il y a l'émotion qui est liée au produit, etc., mais on oublie très souvent que le digital a également besoin de susciter de l'émotion. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est des êtres humains et qu'en tant qu'êtres humains, alors, c'est ce qu'on dit qui nous différencie le plus des animaux. Alors, moi, j'aime à croire que mon chat a des émotions, mais bon, a priori, c'est ce qui nous différencie vraiment. Eh bien, en tant qu'êtres humains, en fait, on a besoin de rêver, on a besoin d'avoir de la joie, à 13 heures quand on n'en peut plus de notre semaine. Et donc, du coup, en fait, l'émotion qui est suscitée quand on navigue dans un environnement digital, ça provoque également de la transformation. Pourquoi ? Parce que ça va inciter sur l'acte d'achat quand on est en e-commerce, mais ça va aussi dire « bah oui, j'ai envie de les contacter », finalement, la notion de Charlie. Pourquoi un commercial Charlie, un commercial Soprima, par exemple, ne serait pas aussi sympa que ce petit Charlie, en fait ? Et au final, ce qu'on voit, et bon, moi, c'est une de mes thématiques chérie, donc c'est pour ça que j'en parle, mais c'est qu'au final, la customer experience, donc l'expérience client globale de l'entreprise, est condensée dans l'outil digital et en fait, il faut retrouver finalement l'ensemble des paramètres de l'expérience client dans cet outil digital que vous êtes en train de faire. Et c'est comme ça que votre transformation vous montre. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis et en même temps, je vous pose une question. Tu ne peux pas faire un site ludique pour tous tes personnages. Évidemment, il y a un problème de compréhension, non ? Je veux dire, tu ne peux pas apporter du Charlie sur tout type de plateforme. Tu n'as pas les mêmes utilisateurs ou tu n'as pas les mêmes besoins. Tu penses que Jean-Michel qui a la compta et qui n'a pas d'humour, il ne va pas aimer Charlie en fait ? C'est possible, effectivement. Oui, c'est vrai, c'est possible. Après, moi, j'aime à croire que les gens aiment les émotions positives. Alors, je suis peut-être un bisounours, c'est pareil. Mais au final, de toute façon, on ne peut pas créer pour l'ensemble des personnes du monde entier. C'est la raison pour laquelle on se focalise sur des personnages qui ne sont pas en grand nombre. Et c'est pour ça que j'avais vu une question tout à l'heure qu'est le nombre de personas. Nous, généralement, on essaye de limiter à trois en vrai. On essaye d'avoir vraiment le cœur de cible et trois personas parce que de toute façon, on ne peut pas faire un parcours. Alors, enlevez-vous de la tête qu'il est possible de faire un parcours par type de persona. Ce n'est pas acceptable. C'est intéressant parce que là, tu es type de personne et persona. Donc, pour toi, des personnes et des personas, ce sont deux choses différentes. C'est bien ça ? Oui. En fait, un persona n'est pas une personne. Un persona incarne un groupe de personnes qui partagent des caractéristiques communes. D'accord. Donc, l'idée de faire trois personas, c'est de trouver trois groupes qui permettent de construire ma plateforme numérique. Oui, c'est ça. Exactement. Identifier leurs besoins, c'est trois groupes différents. Oui. Oui, oui, oui. D'accord. Alors, il y a un point qui est hyper frustrant d'un point de vue émotionnel et qui est très, très négatif. Non, ce n'est pas ça. Non, non, non. Ça, on vous le dit juste après. Il y a une chose aussi dont on voulait vous parler, c'est la compréhension de l'offre parce que c'est bien de parler d'expérience utilisateur, enfin, d'ergonomie, d'utilisabilité, de persona, etc. Mais au final, ce que vous vendez, le service que vous mettez en avant sur votre site, en gros, ce dont votre site parle, en fait, c'est le nerf de la guerre. C'est un peu le cœur de la transformation. Et donc, du coup, si votre offre n'est pas comprise par vos utilisateurs et qu'elle n'est pas amenée de manière logique avec un discours marketing et commercial qui est tout aussi logique que votre commercial quand il va serrer la main du client final, du coup, ça ne peut pas marcher non plus. Donc, en fait, il y a une notion de contenu dans le contenant qui est utile, utilisable et très orienté persona qui est fondamental. Donc, c'est-à-dire que si vous ne mettez pas en avant finalement vos produits comme il faut en expliquant un produit qui est très technique à un client final qui est plutôt, disons, un client en B2C qui n'est pas du tout expert en fait sur le produit que vous vendez par exemple, il faut y aller étape par étape, pas à pas pour l'amener en fait à la conversion sans être trop brutale en fait. Et en même temps, si ma cible, mes personnages sont très techniques et que je ne veux avoir que des cibles techniques, il faut que je leur parle techniquement donc que j'écarte un peu le grand public et qu'il ne doit pas s'identifier en fait. et que tu leur balances des chiffres et des dimensions et des choses très complexes à fond de la caisse pour qu'ils se ressentent, qu'ils ressentent en fait que tu partages, que tu crées ton concept pour eux. Et d'ailleurs, c'est le cas qu'on a dans le domaine scientifique parce qu'on a des clients dans le domaine scientifique. Alors des fois, c'est un chouille plus difficile pour nous au niveau de l'empathie parce que c'est vrai qu'on a plus de mal à se mettre en empathie avec un chirurgien, une pompe de la chirurgie et tout ça. Parce qu'on, voilà, il a une façon de fonctionner qu'on a un peu du mal à comprendre mais du coup, ces gens-là, on a vraiment besoin de parler avec eux et de les questionner encore plus pour pouvoir leur montrer des choses qui les intéressent. D'accord, d'accord. Je comprends, je comprends. Mais par rapport à ce que tu disais sur la partie ludique, quand c'est très technique, des fois, il faut que ce soit juste proie, un sipide, tout carré, est-ce que ça, tu l'identifies aussi grâce à tes personas ? Bah oui, complètement. Ouais, ok. C'est pas ton avis ? Si, 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 c'est juste que je me dis qu'il y a un moment où ce que tu proposes, que l'on met, ce que l'on dit, je l'ai vu avec mes personas, ok, mais à aucun moment je sais s'ils bloquent sur quelque chose ou pas parce que j'ai fait que des hypothèses, tu vois. Ah oui, mais ça, on va y arriver, mais tu vas un petit peu vite dans la présentation là. On va vous parler tout à l'heure des hypothèses et de, voilà. Mais, ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Et quand même, moi, je suis quand même la voix du business, donc il y a aussi quelque chose que je voulais vous dire et qu'on nous dit souvent. C'est ok, on sait ce que les utilisateurs veulent, mais en fait, on sait aussi ce que nous, on veut et on sait aussi où on veut les amener et donc du coup, parfois, je prends un exemple très, très concret, les utilisateurs ne veulent pas avoir des placards de publicité. Je vais être très claire avec vous, ce n'est pas du tout ce que les utilisateurs vont vous dire quand vous allez faire des tests ou faire des interviews. Pourtant, tout le temps, oui, ça c'est un grand débat qu'on a entre nous et c'est assez triste, mais pour autant, nos clients sont convaincus que le fait de mettre des grands bandeaux publicitaires avec des promotions, etc., ça va être quelque chose qui va inciter à la transformation. Donc, oui, en soi, il faut trouver, à mon sens en tout cas, un juste milieu entre le besoin utilisateur et puis le besoin métier et essayer d'arriver à des compromis et il y en a et c'est faisable et on peut le faire très, très bien. Voilà, c'est une petite discrétion, il ne faut pas qu'on fasse trop parce que sinon, on va dépasser le temps. On a beaucoup de choses à vous dire en fait, mais c'est notre premier, alors on fera des focus sur d'autres sujets plus tard. Voilà. Il y a-t-il des difficultés majeures qui bloquent l'utilisateur dans son parcours ? Ça, c'est une question très intéressante puisque une fois qu'on a mis notre plateforme en production, qu'on a identifié en amont du projet les parties prenantes, les personnes qui interviennent de près ou de loin, qu'on sait pour qui on le fait et qu'on a compris ce dont ils ont besoin dans ce que les jobs to be done, que notre site, il est utilisable, utilisé, ergonomique et qu'en plus on a cette approche vraiment adaptée au niveau du discours qu'on lui parle correctement, il faut encore une fois identifier, et là c'est la dernière question, les choses qui bloquent finalement dans le parcours et ces choses-là, on peut les identifier seulement grâce à des indicateurs en fait je dirais parce qu'une fois que c'est mis en recette ou en production pour les identifier, pour identifier ces difficultés, il faut faire des analyses, on est d'accord, on ne peut pas juste encore une fois faire des hypothèses sur peut-être que le tchatien va bloquer là-dessus et passer du temps à faire des échanges internes et des suppositions, c'est ça m'intéresse avec moi ou pas ? Oui, après ce que je pense aussi c'est que là dans les difficultés majeures ce qui est important aussi de dire c'est qu'on peut avoir une conception qui est au top, on peut avoir travaillé au top les besoins des utilisateurs etc. Si d'un point de vue technique il y a des problématiques c'est-à-dire si par exemple le site a une grosse latence, s'il y a des bugs, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas en fait au niveau de la technique, si le site est lourd et tout, et bien ça va impacter l'expérience utilisateur et en fait le message qu'on a par rapport à ça c'est aussi de dire que votre équipe technique, l'équipe qui réalise le site doit être aussi incluse totalement dans l'ensemble de l'expérience parce qu'elle a aussi un rôle très fort à jouer dans l'expérience et donc dans le taux de transformation. Surtout en e-commerce, c'est le cas partout, mais en e-commerce c'est encore pire parce que si quand votre utilisateur rentre dans le parcours d'achat, s'il y a le moindre petit grain de sable technique, vous perdez la confiance de l'utilisateur, il s'en va et il ne revient jamais. Donc finalement tu es en train de me dire qu'il faut intégrer l'équipe technique dans le projet. Oui, en fait on l'a pas l'élevé. D'accord. Alors après, l'équipe technique ils vont être un peu plus réticents. Alors généralement, nous ce qu'on fait c'est qu'on met le... Alors tout dépend où est réalisé le projet. Nous, la plupart du temps quand on commence un projet, on met toujours le DSI ou la direction informatique ou en tout cas des personnes très techniques de l'entreprise dans la boucle parce qu'eux généralement nous emmènent toujours les contraintes et après au niveau de l'équipe de dev c'est important qu'ils soient là, qu'ils suivent. Ils ne sont pas toujours suffisamment dispos mais c'est important de les mettre dans la boucle. C'est important qu'ils comprennent les enjeux. D'accord. Alors la question finalement qu'on se posait avant de parler de la partie mesure et test je sais que tu as très envie d'y aller Will mais on a encore cette partie-là de récap. Un utilisateur qui vit une bonne expérience utilisateur est-il un utilisateur converti ? Parce qu'au final c'est vraiment ça le nerf de la guerre et la question qu'on se pose sur ce webinaire. Donc en fait on a fait un petit schéma pour vous résumer tout ça. Donc l'idée c'est d'identifier votre objectif en démarrage du projet avec le maximum de parties prenantes possibles et l'équipe technique pour qu'ils puissent tout de suite anticiper un peu les freins parce qu'il peut y avoir des freins techniques. Une fois que vous avez vraiment identifié votre objectif vous êtes d'accord entre vous là-dessus c'est identifier vos clients cibles donc les personas qu'ils soient marketing ou liés à l'expérience mais vraiment les identifier et savoir vraiment ce qu'ils ont besoin et à partir de là vraiment commencer à choisir et travailler l'outil adapté l'outil digital ça peut être effectivement Aston Internet ou une application mobile mais ça peut être aussi n'importe quoi d'autre peut être que des fois il n'y a pas besoin de faire un site peut être qu'un standard téléphonique peut suffire mais c'est vraiment par rapport aux besoins utilisateurs qu'on va identifier l'outil digital nécessaire et cet outil digital il doit avoir une proportion de valeur qui est claire sur votre produit qui doit être compréhensible qui doit être bien argumenté et qui surtout donne confiance en fait parce que vos clients ont besoin d'être rassurés sur votre métier ce que vous leur proposez et ce qu'ils vont gagner à passer par votre plateforme il y a énormément de concurrence malheureusement qui fait que si c'est pas vous ce sera quelqu'un d'autre après cette partie il y a effectivement ce qu'on disait sur l'utile l'utilisable si votre site est ergonomique adapté au mobile fluide techniquement merci Gaël pour me l'avoir rappelé et logique logique d'un point de vue j'ai envie de dire presque psychologique finalement là on gagne des points davantage puisqu'on enlève tous ces risques toutes ces frictions sur l'usage en fait d'accord puis la notion de pertinence il faut que votre site votre plateforme apporte vraiment quelque chose en plus puisse m'aider ou me guider dans ma réflexion répondre à mes besoins donc c'est là qu'on revient sur nos personnages sur nos différents personnages de quoi ils ont besoin et encore une fois me réassure finalement dans le vocabulaire dans le contenu est-ce qu'on me parle bien à moi est-ce qu'on a bien compris ma problématique comment est-ce que votre site nous rassure plutôt rassure l'utilisateur et le client et finalement là je pense que c'est Gaël qui va vous en parler pourquoi c'est moi c'est parce que c'est moi le bisounours c'est ça et finalement l'aspect humain et émotionnel ne pas oublier qu'en fait vous concevez pour des utilisateurs qui sont derrière leur écran et qui ont des émotions et donc leur faire ressentir de la joie du plaisir de la sympathie et du bien-être alors ça je fais une petite boucle aussi par rapport aux questions que vous avez posées donc ça tout ça c'est l'expérience c'est ce qu'on appelle l'expérience au final d'accord et ça pour nous c'est hyper important parce qu'en fait souvent quand on dit UX design UX c'est hyper réducteur en fait en gros on dit bah ouais j'ai fait de l'UX en fait j'ai fait des wireframes ok et du coup ensuite on a fait des maquettes à partir de ça puis voilà ah non mais on comprend pas pourquoi notre site transforme pas pourtant on a fait de l'UX non non en fait l'UX c'est toutes ces composantes-là et en fait vous pouvez il est possible que vous ayez travaillé une partie des composantes mais en fait l'expérience c'est vraiment l'ensemble de ces composantes-là et tant que ces composantes ne sont pas toutes cochées un petit verre à côté et travaillées en amélioration continue on le verra aussi tout à l'heure et bah en fait votre votre transformation et votre objectif sera pas sera jamais optimale au final et je voulais juste rajouter pardon je rajoute juste une toute petite pause sur la partie pertinence donc là on parle on parle souvent des fonctionnalités c'est un peu ça dans cette partie-là le LED les guides les repères aux besoins alors pour les personnes qui gèrent un site e-commerce vous dites bah ouais mais en fait en gros la priorité le besoin c'est d'acheter en fait enfin voilà c'est de rentrer dans un tunnel ce qu'il faut c'est soigner le tunnel oui soigner le tunnel c'est hyper important ça voilà c'est ce qui va faire que une fois que votre client est intéressé votre prospect est intéressé il va aller jusqu'au bout sauf que et bah il faut pas oublier tout ce qui est avant et présenter des produits c'est bien mais aider à choisir les produits c'est mieux visualiser les produits dans un contexte réel utilisé avec de la vidéo avec des explications des témoignages etc c'est encore mieux et c'est ça qu'on veut vous dire c'est que au final un site internet ou une application mobile on a une vision quand on commence un projet qui est finalement assez simple bah ouais en fait c'est facile au final il y a quelques pages il y a un formulaire de contact etc mais en fait votre utilisateur il a beaucoup plus de besoins et donc en fait il faut aller chercher des fonctionnalités supplémentaires qui vont lui permettre d'avoir tous ces besoins qui sont satisfaits voilà je voulais juste te dire Gaëlle qu'il faut pas qu'on oublie que le site internet et l'application mobile ce n'est qu'un outil pour atteindre votre objectif business et que finalement le site internet ou l'application c'est pas une question technique ou graphique c'est vraiment qu'est-ce que vous offrez comme expérience à vos clients potentiels pour qu'ils aient envie d'aller plus loin et effectivement atteindre vos objectifs puisque comme on l'a vu au début le point de départ c'est l'acquisition et une fois que vous les avez acquis il faut prendre soin d'eux pour prendre soin de votre business en fait tout simplement voilà c'est notre punchline mais en fait c'est un peu c'est ça prenez soin de vos utilisateurs pour prendre soin de votre business voilà alors c'est bien joli tout ce qu'on vous raconte et là on vous donne des tips finalement on trace un peu la méthodologie qu'il faudrait adopter pour pouvoir augmenter votre taux de transfo mais au final la question c'est comment est-ce qu'on mesure l'expérience parce que je crois qu'on a mis tout ça en place pardon Gail je te coupe excuse-moi c'est notre objectif on peut le quantifier c'est vrai mais est-ce qu'on peut quantifier le fait que l'utilisateur ait passé une bonne expérience sur notre plateforme et effectivement ça contribue au ton de transformation vas-y je te laisse terminer oui alors là encore merci du coup quand on pose la question à nos clients oui quel KPI vous avez en place pour mesurer l'expérience et généralement on fait toujours un mini audit en fait on va regarder un petit peu les chiffres avant de commencer une reconte ou avant de commencer des améliorations ce qu'on voit c'est Google Analytics avec éventuellement des événements qui sont mis en place pour mesurer effectivement le taux de transformation on a un comité de direction qui fait attention au taux de transformation au taux de rebond et au nombre d'utilisateurs sur le site ces trois paramètres là ok mais au final on n'a rien vraiment pour mesurer l'expérience alors nous ce qu'on voulait vous proposer et vous expliquer c'est d'avoir une approche scientifique en fait c'est à dire vous avez des objectifs expérientiels donc par exemple faire ressentir de la joie proposer une fonctionnalité qui est utile utilisable qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme objectif bah même augmenter le taux de transformation finalement c'est partie des objectifs mais voilà on a des hypothèses mon site ne transforme pas parce que mes clients sont malheureux quand ils sont dessus ou parce qu'il y a des points de blocage au niveau du site parce qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait voilà une mesure et là je vais y revenir juste sur la partie mesure et puis une conclusion et cette conclusion va vous aider à reboucler finalement avec tout ce qu'on s'est dit avant pour faire de l'amélioration continue sur les outils de mesure j'ai pas craché sur Google Analytics vous m'avez pas entendu cracher sur Google Analytics Google Analytics c'est un très bon outil c'est un outil qui donne des données quantitatives qui ne sont pas des données expérientielles donc c'est bien de le garder mais c'est bien d'en avoir d'autres et d'avoir d'autres comment dire d'autres éléments de mesure parmi ces éléments il y a des mesures qualitatives et semi-qualitatives alors tu vas me parler de NPS j'espère oui je vais te parler de NPS mais non ah oui comment t'as deviné alors dans les dans les semi-quantitatives on a des grilles finalement d'évaluation de l'expérience et il y a des indicateurs qui sont très connus et d'autres qui sont moins connus le NPS Net Promoter Score pour les intimes est très décrié donc je sais qu'il y a beaucoup de marketeux en fait dans le dans le webinaire là donc du coup je préfère mettre les pieds dans le plat tout de suite effectivement le NPS est très décrié parce que tout seul donc le NPS je vais déjà dire ce que c'est c'est le fait de poser la question à vos utilisateurs recommanderiez-vous ce site à un ami et en fait ça vous donne un indicateur voilà mais en fait cet indicateur tout seul il veut rien dire ce qui est très important en fait c'est de coupler cet indicateur avec plein d'autres et ces indicateurs en fait vous allez les définir en fonction de vos objectifs et donc par exemple le NPS vous avez aussi le Customer Effort Score donc ça va être mesurer l'effort qu'un utilisateur va avoir pour aller d'un point A à un point B sur le parcours par exemple donc là ça on le mesure aussi en posant des questions par exemple est-ce que vous êtes quel est le niveau de difficulté que vous avez eu pour atteindre ce point par exemple ce genre de choses et vous avez aussi tout un panel que vous pouvez trouver sur internet d'échelle finalement d'échelle de mesures expérientielles et qui sont notamment il y en a une qui s'appelle Meet You M-E-C-U-E que nous on utilise pas mal finalement et qui permet en fait de dire bah voilà à l'instant T voilà la cartographie de l'expérience utilisateur et ce qui est intéressant en fait c'est pas à l'instant T ce qui est intéressant c'est de pouvoir avoir des éléments de mesure à l'instant T de mettre en place des modifications et de remesurer à l'instant T plus 1 et de voir l'évolution en fait et c'est de voir l'évolution de l'ensemble des critères pas que du taux de transformation enfin pardon c'est de mesurer l'ensemble des critères au regard du taux de transformation c'est à dire est-ce que le taux de transformation augmente en même temps que mon taux expérientiel augmente ou est-ce qu'il y a une différence et là de recontinuer à émettre des hypothèses voilà et il y a une problématique par contre Wilfried ouais je t'écoute dis moi la problématique c'est que là on parle d'hypothèses et on parle finalement de 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 mesures d'éléments de mesures qui sont sur internet en fait oui on va vraiment parler avec eux en réalité non et ça ça m'embête un peu parce que là c'est très théorique encore une fois et j'ai pas cette approche justement sur mes utilisateurs sur qu'est-ce qu'ils pensent quel est leur avis sur ma plateforme et comment est-ce que je récupère leur insight à eux leur point de vue en fait ici est-ce que toi t'as une solution à proposer là ou pas bah moi en fait j'ai un guest à vous proposer du coup on a invité une personne que vous connaissez pas mal je crois qui est un peu notre mascotte chez Adélium quand on veut parler de ce sujet là donc je vais vous la passer alors bizarrement on le cite tout le temps on le cite en interne entre nous on le cite à nos clients voilà donc voilà le nerf de la guerre par rapport à la mesure c'est tester 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 mais ce qui est intéressant c'est que dans la notion de test on peut tester à tout moment pour tous nos questionnements en début de projet en milieu de projet à la fin du projet et différemment il y a des tests quantitatifs qualitatifs des tests en face à face des tests à distance nous ce que l'on conseille c'est d'adapter les tests en fonction de vos objectifs encore une fois si je prends l'exemple des sites e-commerce on a tendance à dire que tester au début ça va que renforcer des hypothèses mais l'idéal ce serait faire davantage de A-B tests en marketing pour évaluer la pertinence de vos choix en fait si vous avez plutôt une envie d'un nouveau concept ou valider un nouveau produit rapidement on peut faire des guéris à test aller tout de suite demander aux gens là où ils sont dans leur situation réelle et éprouver votre idée en fait directement alors comment tu fais un guéris à test pardon je te coupe mais c'est quoi concrètement un guéris à test si demain je veux mettre en place une application de mise en relation entre je sais pas moi des coiffeurs et des particuliers donc c'est qu'une idée j'ai besoin de la valider cette idée alors je vais aller dans un quartier où il y a quelques coiffeurs et je vais aller rencontrer des personnes qui sortent de son nom coiffure en faisant la question directement bonjour écoutez on a développé un projet on développe un projet qu'est-ce que vous en pensez on a un prototype là sous la main qui a été fait rapidement alors ce ne sont que des images cliquables est-ce que vous pouvez me donner votre avis sur ça 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 et tout de suite aussi éprouver le business model parce que je peux tout de suite avoir des notions de prix et regarder tout de suite la réaction de cette personne et là ça va me valider ma direction plutôt qu'avoir hypothétisé je sais pas que ça se dit mais je viens de le dire après avoir fait des hypothèses sur oui ils vont adorer ils vont aimer je développe et je mets en production et finalement ça marche pas là j'aurais passé 20 minutes à vraiment tester ça directement et ça m'aurait coûté pas grand chose à part le temps de poser la question dans le cas où j'ai besoin de tests plus qualitatifs pour vraiment comprendre les points de friction là je vais plutôt faire des tests en physique en laboratoire ou à distance mais en tête à tête vraiment prendre le temps d'échanger avec l'utilisateur et bien comprendre aujourd'hui lui quelles sont ses problématiques et quel point de friction elle rencontre en fait et encore une fois valider mes hypothèses que j'aurais pu faire avec des personnages qui ont été sans doute fait seulement avec mes connaissances à l'interne donc on appelle des proto-personas différents des personnages basés sur des réels retours utilisateurs et c'est là où c'est intéressant de faire les tests ça peut aussi renforcer corriger ou améliorer mes personnages et pour l'AB test pardon vas-y vas-y et pour l'AB test c'est très important d'en faire surtout quand le site est en production pour valider rapidement encore une fois des hypothèses on ne pas passer du temps à se dire que peut-être que si on fait ça attends on va faire une maquette attends on va développer attends on fait un AB test une petite campagne rapide on regarde les résultats et on prend une décision alors moi ce que j'adore dans les tests utilisateurs c'est faire participer les clients aux tests utilisateurs donc en fait en gros quand nous on travaille avec des entreprises de faire participer une partie de l'équipe projet en tout cas aux tests parce que et de même qu'on les fait participer souvent si on fait des focus group quand on fait des interviews client final parce que on a toujours des idées reçues on a toujours des hypothèses il y a une culture d'entreprise on le voit la culture d'entreprise elle est toujours palpable c'est souvent insufflé par le comité de direction et donc en fait il y a une vision un peu commune finalement de l'outil digital et en fait souvent l'utilisateur il va bouleverser cette vision là et c'est très très important que vous et les personnes décideuses sur le projet participent à ces tests plutôt que d'avoir juste la conclusion finalement de la personne qui va animer les tests parce que ça permet vraiment de se rendre compte et de s'imprégner totalement en fait de la façon de pratiquer des utilisateurs et du coup ça c'est vraiment vraiment top et j'avais une question Will c'est une question qu'on nous remonte souvent en fait généralement les gens se font faire un monde des tests et ils pensent tout de suite que ça va leur coûter 10, 15, 20 000 euros et que c'est très très cher est-ce que tu penses qu'on peut faire des tests pas trop coûteux finalement ? c'est quoi pas trop coûteux pour toi ? une centaine d'euros ? largement même moins encore bien sûr que c'est possible bien sûr que c'est possible encore une fois il y a tout type de test pour tout type de besoin et je pense que vaut mieux un test le moins cher possible que pas de test du tout ça c'est le plus important par contre quand tu veux faire participer les clients tu veux vraiment qu'ils fassent ton job en fait qu'ils bossent à ta place non alors c'est ce qu'ils croient généralement quand on leur dit ça mais en fait non on les fait participer et on les fait finalement après on anime un petit atelier avec eux pour en fait leur faire ressortir eux leurs impressions et souvent finalement on fait de l'amélioration ça permet vraiment de faire de l'amélioration continue et rapide c'est à dire on teste on fait l'atelier et ensuite on fait alors s'il faut repasser par une phase de co-conception on le refait mais généralement on peut même passer directement au wireframe faire valider puis ensuite faire faire les évolutions donc du coup ça permet vraiment juste c'est une méthodologie finalement quand on fait participer les clients et qu'on fait ce genre de test c'est une méthodologie qui permet de raccourcir les cycles en fait quand tu dis faire valider tu veux faire valider quoi les tests les résultats de test c'est à quoi de faire des tests il faut encore faire des validations non ouais je sais je sais mais bon c'est comme ça c'est les process des entreprises donc généralement on fait revalider les wireframes mais s'il n'y a pas un moment où une fois qu'on a des résultats de test il faut faire confiance à ces tests et oui justement c'est exactement la prochaine slide c'est trop fort bah oui en fait c'est ça c'est clair que après c'est nous on essaye d'évangéliser un petit peu les méthodologies qui sont faites en fait qui sont qui incluent les utilisateurs mais c'est vrai que ça donne des billes pour ensuite aller dire à des personnes qui sont hyper réticentes bah regarde regarde les résultats au final donc finalement fais moi confiance dans ce que je vais faire et dans les améliorations que je vais faire sur le site bah en fait je vais le faire parce que les utilisateurs le veuillent au final c'est une approche vraiment scientifique sur t'as fait tes hypothèses t'as mis en place une méthode t'as testé et chaque test ne font que c'est la vérité entre guillemets c'est ça c'est ça et du coup alors ce qui est assez chouette c'est qu'au final ça coupe court au débat quand vous savez vous avez ces réunions interminables qui disent mais alors le bouton il faut plutôt le mettre à droite ou en bas il faut mettre quoi comme mot dessus et chacun il va de son grain de sel avec son hypothèse etc et bah là au moins c'est tranché le test ça tranche tout de suite et ça fait gagner beaucoup de temps et d'argent à l'entreprise du coup ok ok et d'ailleurs en parlant de gagner de l'argent en fait utiliser des méthodologies user centric comme on vous en parle depuis le début du webinar ça permet de de finalement de pas faire des refontes de sites internet tous les 3-4 ans mais de plutôt travailler en en mini projet finalement et en amélioration continue et et ça c'est ultra efficace tu penses pas du coup si d'autant que les usages évoluent constamment les utilisateurs évoluent constamment et la concurrence n'attend pas il y a toujours des nouveaux acteurs qui pop des nouvelles startups qui ont des nouvelles idées donc en faisant une amélioration continue en surveillant le marché en surveillant les utilisateurs en ayant une posture préventive donc curative c'est clair que le coût de la maintenance et le coût des évolutions est absorbé en fait finalement ouais complètement alors pour terminer et pour résumer l'ingrédient magique qu'on vous promettait dans notre titre pour booster votre taux de conversion pour nous c'est la méthodologie user centric c'est-à-dire de faire partager de centrer finalement toute votre attention et toutes les évolutions de votre site sur vos utilisateurs en prenant bien sûr toujours en considération les objectifs business avec une équipe projet qui est solide impliquée et à tous les niveaux de l'entreprise on ne dira jamais assez appelez-moi si vous avez besoin de les convaincre de participer parce que franchement je suis convaincante il paraît pour les faire participer mais c'est vraiment important je reviens juste sur un truc que je n'ai pas dit par rapport à ça c'est que l'outil digital un site internet une application mobile ce n'est plus la chasse gardée du service marketing ou du service informatique c'est terminé c'est un outil de l'entreprise qui doit être que l'ensemble des services doit s'approprier en fait même si le pilotage reste côté market ou côté DSI mais il faut que l'ensemble de l'entreprise se l'approprie les services après-vente ou le service oui surtout les services après-vente d'ailleurs le service après-vente il a beaucoup de remontées utilisateurs il a beaucoup de besoins aussi qui sont liés à l'outil puisqu'en fait il peut s'en servir pour améliorer ses statistiques etc donc non c'est vraiment inclure finalement une équipe projet un peu élargie donc tu veux dé-siloter l'entreprise pour que tout le monde soit autour du site ou de l'application mobile c'est ça et que tout le monde soit heureux aussi c'est compliqué pourquoi pas après une connaissance approfondie des utilisateurs on vous l'a répétée rabâchée et on vous le dira toujours c'est plus vous connaissez votre utilisateur il n'y a pas de petite information liée à vos utilisateurs il n'y en a pas en fait tout voilà après de co-conception si je suis d'accord mais après de co-conception qu'est-ce que tu entends par la co-conception des parcours alors la co-conception des parcours c'est le fait de pouvoir travailler avec les utilisateurs avec les différents métiers avec l'ensemble des informations qu'on a pour pouvoir ensuite créer des parcours utilisateurs sur le site qui sont optimaux donc au final c'est un peu synthétiser l'ensemble des réponses aux questions qu'on a posées tout à l'heure dans des interfaces qui sont concrètes et je tiens à préciser qu'on peut le faire même quand on n'a pas de compétences en UX design coucou moi je peux témoigner je vois le point d'après tu mets un soin à portée d'ergonomie au fonctionnement du cerveau humain alors bizarrement là je pense à tout ce qui est au cognitif et au biais c'est un lien ou pas du tout c'est un lien c'est un lien totalement alors ça c'est l'objet d'un prochain webinar qu'on a envie de vous soumettre on travaille avec une ingénieure en psychologie cognitive qui est d'ailleurs je crois qui fait partie de l'assemblée donc on lui dit coucou Jen et donc on travaille avec elle et elle nous donne des billes en fait sur ce qu'on appelle les biais cognitifs qui permettent en fait aussi finalement d'utiliser les biais du cerveau humain pour produire des interfaces qui sont plus efficaces donc ça ça fait partie des thématiques on n'en a pas trop parlé parce qu'on veut dédier un webinar entier à ce sujet qui est vraiment passionnant et sur lequel on apprend énormément de choses voilà ensuite bien sûr un TEDROS et des tests des tests de la mesure et puis et puis et puis repeat 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 quoi donc une méthodologie j'ai failli la chanter on voulait vous faire un jingle mais on n'a pas eu le temps de le faire en fait on voulait vous chanter une chanson la prochaine fois promis la prochaine fois on fera une chanson et donc du coup une méthodologie cyclique c'est à dire toujours se remettre en question et toujours recommencer voilà on a terminé je crois en fait ça dépend on a un petit peu de passer montre moi la scène d'après pour voir c'est écrit merci je crois et ben du coup merci à tous pour votre écoute je sais pas est-ce que Claire ou Maxime vous souhaitez peut-être monter sur scène pour les questions parce qu'on a plus suivi les questions après bonjour à tous beaucoup Claire alors on a une question si on a encore un petit peu de temps du coup par rapport en fait à la cible on a une double cible du type par exemple des utilisateurs finaux qui sont peut-être des cafés des hôteliers restaurateurs et qu'on a aussi une autre cible secondaire qui sont plutôt des revendeurs techniques qui vont vendre à ces personnes-là à ces utilisateurs finaux comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on fait pour adapter son support est-ce qu'il est possible d'avoir plusieurs parcours en fait pour nos différentes cibles sur un même support Gaël je voulais te laisser parler alors oui c'est vrai que c'est parce que j'ai dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas faire un parcours par persona donc je pense que la question vient de là alors effectivement c'est parce qu'en fait souvent on nous dit oui donc j'ai 5 cibles différentes et du coup sur ma page d'accueil je voudrais faire je voudrais séparer mon écran en 5 alors bien sûr qu'il est possible de faire des parcours qui sont adaptés quand on a des cibles totalement différentes on le recommande bien sûr après il faut toujours trouver le bon équilibre c'est-à-dire qu'en fait il ne faut pas qu'un parcours pollue l'autre donc du coup il faut que tout soit clair identifié et que l'utilisateur il sache s'y retrouver je prends par exemple on a des clients on a pas mal de clients qui ont des cibles B2C et des cibles B2B donc typiquement là ce qu'on fait c'est qu'on va alors généralement on va quand même demander au client quelle est sa cible principale et mettre le nom de domaine de base sur une cible principale et la page d'accueil qui va s'adresser peut-être un peu plus à la cible principale mais rapidement la deuxième cible on va pouvoir la faire switcher très vite en fait à d'autres endroits via des petites sorties finalement du parcours principal et il va se retrouver donc par exemple professionnel particulier on a souvent des onglets professionnels particuliers dans le top menu par exemple ce genre de choses ce qu'il faut effectivement c'est penser les doubles parcours qui sont bien sûr différents puisque les besoins sont différents et les job tableau sont différents et ça va être dans le contenu dans le message avoir quelque chose de très pertinent très clair qui permet tout de suite d'identifier ok là ça me concerne pas mais juste ici j'ai bien ma porte de sortie pour retrouver ce qui me concerne ok super je pense que ça répond pas mal à la question et on avait une autre question de David mais finalement qui s'en rapprochait qui demandait s'il était possible d'adapter l'expérience le parcours en fonction du profil de l'utilisateur et créer une expérience différente en fait en fonction des cibles pour parler un maximum d'individus mais on est à peu près sur les mêmes les mêmes types de réponses quoi c'est toujours possible mais il faut bien parce que là dans la question pour moi il y a aussi cette notion de personnalisation un peu dynamique ce qui n'est pas non plus impossible qui est un peu différent selon l'usage et selon l'outil qu'on met en place si c'est un outil qui demande une récurrence et que l'utilisateur-ci va revenir plusieurs fois là on peut vraiment essayer de personnaliser dynamiquement le parcours parce qu'on sait qu'il y a des habitudes d'usage qui reviennent et adaptées vraiment mais ça serait différent d'un site comme une plate une plateforme de vidéos à la demande typiquement d'un site e-commerce puisqu'il y a une récurrence qui se crée qui est différente du parcours d'achat en fait qui peut être unique et ponctuel ou alors si je pense à Amazon là on va mesurer le parcours par rapport aux habitudes d'achat et faire plus du cross-selling ou du voilà ce genre d'adaptation qui marche aussi mais c'est un peu différent pour moi du particulier professionnel qui ont bien deux parcours dédiés et deux contenus bien spécifiques ok merci Wilfried pour les questions on était plutôt bon parce que finalement il y avait eu pas mal de questions et elles avaient été répondues pendant la présentation donc nous ce qu'on a fait avec Maxime c'est que pendant la présentation on a répondu par écrit donc n'hésitez pas à aller voir ces réponses là et si vous avez encore une question une toute dernière question allez-y dans le chat et sinon je pense que toute l'équipe va rester disponible pour répondre à vos interrogations dans les prochains temps il y a juste quelque chose qu'on a oublié de préciser à la fin avant que vous partiez tous en fait là on a brossé disons une méthodologie globale on parlait de mots-clés comme la création de persona la co-conception les parcours etc ce qu'on aimerait en fait la prochaine fois qu'on fera donc en fait on va essayer de faire des webinars tous les mois ou tous les deux mois on va voir mais ce qu'on aimerait en fait c'est creuser un peu plus une des thématiques et on aimerait créer un atelier un atelier géant en webinar donc en fait comment ça va se passer c'est qu'on va en fait on va vous envoyer un formulaire pour savoir si vous avez envie de participer être participant à l'atelier ou être observateur de l'atelier on choisira six personnes enfin on choisira non on tirera au sort six personnes qui souhaitent être participantes pour faire en fait la co-conception avec ces six personnes et l'ensemble des autres personnes pourront suivre finalement cet atelier et donc l'idée c'est de vous proposer un cas pratique et ce qu'on aimerait faire c'est un mois sur deux faire du cas pratique et un mois sur deux faire plus de théories comme on a fait là voilà comme je demandais Léa faire des focus vraiment sur des sujets bien spécifiques voilà c'est ça et du coup qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça oui n'hésitez pas à nous faire des suggestions donc nous on est vraiment comme vous le savez très tournés utilisateurs clients et participants donc surtout n'hésitez pas à nous faire des suggestions on fera toujours des sondages on vous demandera toujours votre avis avant de créer le webinar pour pouvoir essayer de faire au maximum quelque chose qui est adapté à votre besoin voilà bah je crois qu'il nous reste à dire au revoir en fait c'est ça ouais bah merci beaucoup d'être resté jusque là je vois qu'on a perdu très peu de personnes en route donc c'est top et passez une bonne après-midi un très bon week-end et on espère à très bientôt à bientôt au revoir au revoir merci merci Merci.